Messieurs et chers amis, bienvenue au pavillon République du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour ce débat également diffusé en direct sur notre site haute-garonne.fr. Cette conférence sur la mémoire des génocides s'inscrit dans notre programmation « Les chemins de la République » dirigée par Vincent Giber, conseiller départemental, que je salue et remercie. Tout d'abord, je veux aussi remercier nos intervenants qui vont ce soir nous apporter la lumière de leurs connaissances et nous nourrir de leurs réflexions. Sans oublier, et c'est un privilège, la participation musicale de ce célèbre violoniste Jean-Marc Philippi, Vajard D. Yang, que je tiens à remercier. Dans quelques instants, nos invités seront plus largement, bien sûr, présentés par nos deux modérateurs, que je salue et remercie aussi. Mesdames, Messieurs, chaque 24 avril, nous nous retrouvons pour commémorer le génocide arménien. C'est un temps particulier d'émotion, de partage, qui nous réunit pour saluer la mémoire du million et demi d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915. Lors de ce moment de fraternité, nous nous témoignons ensemble, notre solidarité et notre amitié et notre soutien à la communauté arménienne au Garonnès. Cette commémoration, bien sûr, en 2021, a une résonance toute particulière, compte tenu du récent conflit dans le Haut-Karabakh entre l'Harmonie et l'Azerbaïdjan. Depuis la fin 2020, des milliers d'Arméniens ont dû fuir leur territoire du Haut-Karabakh, désormais contrôlé par Bakou. Et la Turquie, Dergoghan, est intervenue dans le silence assourdissant de la communauté internationale. Le Conseil départemental a voté fin 2020 une aide humanitaire au peuple arménien et déplore que la France et l'Europe n'aient pas fait preuve de plus de fermeté. Mesdames et Messieurs, en ce jour de commémoration du génocide arménien, Souvenons-nous que l'humanité vit périodiquement des froyables rechutes dites dans l'inhumanité, la barbarie, la bestialité, des accès esporadiques de folie, de passion, de violence que mêlent par la fureur et la haine des hommes de certitude pour pratiquer l'impensable, le génocide, la destruction, l'extermination de tout ou partie d'un groupe national, ethnique ou religieux. Nous sommes en présence d'un crime sans nom. Ses paroles sont celles de Wilson Churchill lors d'un discours en août 1943 dans lequel il désignait ce que l'on va appeler la solution finale, l'Holocauste, organisé et planifié par le régime nazi. Se souvenir toujours de la Shoah, surtout aujourd'hui, où les populistes xénophobes autoritaires progressent en France et dans le monde. Oui, la bête immonde n'est pas morte. Mais gardons-nous de ne quelconque classement d'entre les génocides arméniens, juifs, ziganes, homosexuels, peuples du Cambodge ou peuples du Rwanda. Tous ont été victimes de la folie meurtrière des hommes. Face au terrifiant cortège de millions d'exterminés, les génocides nous obligent à la mobilisation pour que vive le travail de mémoire, ce qui est essentiel. Donc restons vigilants, restons vigilants, car le terreau sur lequel peuvent émerger les plus mortifères et lents de la folie des hommes est toujours présent, avec des discours de haine nationaliste, d'intégrisme, de fanatisme, d'obscurantisme, de racisme, de xénophobie, bref, de bêtises et d'ignorance. Il faut s'instruire pour comprendre et construire, car la connaissance et la culture sont de formidables antidotes à la folie meurtrière des hommes de certitude. Préserver et transmettre sont les deux piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour combattre l'oubli, pour lutter contre les thèses révisionnistes qui prolifèrent aujourd'hui et affirmer les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mesdames et messieurs, ce soir, affirmons ensemble l'universalité de la dignité humaine. Je vous remercie et bonne soirée. Merci, monsieur le président. Je suis en compagnie de Gérard Karagosian. Gérard, vous êtes le vice-président de l'Amicale des Arméniens de Toulouse et de Midi-Pyrénées. Je vais commencer par révéler que nous devons tous un très, très grand merci, puisque cette soirée consacrée à la mémoire des génocides que nous allons aborder dans quelques minutes avec nos autres invités n'auraient pas pu avoir lieu sans votre aide et sans votre apport. Gérard, cette date du 24 avril est hautement symbolique. C'est la date du démarrage en 1915, 24 avril de 1915 du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, elle prend en plus une tournure d'actualité très forte depuis quelques minutes seulement, puisque nous venons d'avoir une information. Oui, je vous remercie de me donner la parole. En adoptant définitivement le 18 juin 2001 la proposition de loi reconnaissant le génocide arménien de 1915, l'Assemblée nationale et le Sénat mettaient un terme à presque trois ans de procédure exceptionnelle. Je remercie le président Georges Méric, 20 ans après cette reconnaissance, d'avoir été à l'initiative de cette table ronde le jour de la commémoration officielle du génocide arménien le 24 avril, table ronde qui devrait nous éclairer sur les mécanismes connus et presque toujours identiques qui conduisent à de telles horreurs indépendamment des époques et des lieux. Je tiens à évoquer tout de même les événements douloureux du Karabakh et en Arménie du dernier trimestre 2020. Et j'espère que ce soir, nous aurons l'occasion d'avoir quelques mots de la part de nos historiens. Merci à toutes les équipes du département, aux historiens, à Jean-Marc Philippe Varjabédian, violoniste du trio Vendoreurs, et à tous ceux qui ont contribué à cette soirée. Jean-Marc parraine depuis 26 ans un événement concert à Toulouse dédié aux enfants. En Arménie, nous soutenons financièrement un établissement accueillant des enfants en difficulté. Et à Toulouse, nous soutenons l'association La Maison des droits de l'enfant qui assure des permanences pour les enfants dans les banlieues défavorisés. Cette année, en 2021, nous aurons un concert en fin d'année avec le groupe Sirba Octet, qui nous interprétera des musiques arméniennes, juives et tziganes. Et Jean-Marc Philippe, le parrain, jouera avec son frère Evan Mardirossian des musiques, je dirais des musiques populaires, mais de manière classique. Je vous remercie. Je fais une petite annonce puisqu'elle est toute fraîche. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a reconnu officiellement, il y a quelques minutes, le génocide arménien. Pour nous et pour l'humanité, je pense que c'est une très grande nouvelle. Merci. Merci, Gérard. A très bientôt. Je vais accueillir Jean-Marc Philippe, Varjabédian. Ça a été dit par le président, répété par Raymond, le violoniste du trio Venderaire, mondialement ou internationalement connu. Jean-Marc, on vous a confié, demandé, merci de l'avoir accepté, d'ouvrir cette soirée consacrée à la mémoire des génocides, soirée un petit peu particulière sur les chemins de la mémoire. Vous avez choisi d'interpréter Nadagio d'une partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que Jean-Sébastien Bach, c'est un peu le musicien universel. Et aussi, donc, c'est Nadagio pour sous-titre grave. Et je crois que sans faire de mauvais jeu de mots, le débat que nous allons entendre ce soir est d'une certaine gravité. Et en même temps, c'est aussi une musique extrêmement méditative, donc qui va peut-être ouvrir les esprits pour mieux réfléchir. Merci Jean-Marc. On va laisser la place au violon et on se retrouve dans quelques minutes avec nos invités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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